C'est dans l'émission en aparté diffusée ce mardi 14 novembre sur Canal que le comédien Gérard Juniot était le nouvel invité de Nathalie Lévy. C'est dans l'émission en aparté diffusée ce mardi 14 novembre sur Canal que le comédien Gérard Juniot était le nouvel invité de Nathalie Lévy. Noirès, c'était un des trois mousquetaires. Rochefort, Marielle et lui. Pour moi, c'était un acteur à voix, alors que moi, j'ai toujours eu un son des gens qui ont fait à la fois de la comédie très drôle et puis aussi des drames, comme Jean-Pierre Marielle, ils adoraient parler et il y a lire également. C'est un truc de fou, Gérard Juniot évoque le succès du film Les Choristes réalisé par Christophe Baratier. Gérard Juniot avait d'ailleurs tenté de le faire jouer dans un de ses longs métrages avant de le retrouver dans le film de Gérard Roury. C'était assez étonnant, parce que je lui avais proposé le rôle dans une époque formidable. Il l'avait jeté. Je crois qu'il ne m'aimait pas trop. Il ne me connaissait pas bien. Quand on appelait Fantôme avec Chauffeur, il y a eu une vraie rencontre. Une découverte. On s'est entendu comme la ronde en foire. Et je l'ai beaucoup vu par la suite. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris, plein de choses sur la vie. Comme avec Gérard Roury sur la peinture, sur les arts. Et lui, il avait une vie, il a fait des films formidables. Et je l'avais un peu bousculé. Ça m'amusait de l'appeler Louis XIV a-t-il expliqué à Nathalie Lévy. Dans Fantôme avec Chauffeur, on y retrouvait Gérard Junior qui interprétait le fantôme du chauffeur d'un grand patron de la finance joué par Philippe Noiret. Dans Fantôme avec Chauffeur, on y retrouvait Gérard Junior qui interprétait le fantôme du chauffeur d'un grand patron de la finance joué par Philippe Noiret. Sous-titrage Société Radio-Canada